Mais d'abord, on revient sur ce fourgon de transport de fonds qui a été attaqué ce matin sur l'air de Solèze à proximité de Fézin. Deux voitures ont percuté le fourgon pour l'immobiliser sans y parvenir. Trois personnes ont été interpellées. Un quatrième suspect a pris la fuite. Le GIGN a été rapidement appelé sur place pour le localiser. Clémence Delarbre, on vous retrouve justement ce soir. Vous êtes au niveau de communé au sud de Lyon. On l'aperçoit derrière vous, un important dispositif a été mis en place. Exactement Elodie, des dispositifs comme vous voyez derrière moi, c'est-à-dire que la route est tout simplement fermée. Et elles sont plusieurs à être fermées à la circulation comme ça depuis la fin de matinée. Ici à communé, je me trouve au niveau du rond-point entre la D307 et la N7. Impossible ici d'aller direction Vienne. Pour l'instant, par contre, les voitures peuvent circuler dans l'autre sens, peuvent descendre. Alors si c'est interdit de circuler ici, c'est tout simplement car d'importantes recherches ont été lancées en fin de matinée suite à la tentative de braquage d'un fourgon de transport de fonds. Si trois personnes ont été rapidement interpellées, une quatrième est toujours très activement recherchée dans cette zone entre communé et chusel. Les recherches se concentrent autour d'un bois. Tout à l'heure, d'importants moyens ont été mis. Des fourgons sont passés, des gendarmes à moto mais aussi un hélicoptère a survolé la zone. Et vous l'imaginez, ici ça devient très compliqué de circuler, d'autant plus pour les personnes qui aimeraient rentrer chez elles car la zone est complètement bloquée. Vous voyez derrière moi, les gendarmes doivent beaucoup renseigner. Il y a un petit peu des énervements ici sur ce rond-point, les gendarmes qui pensent que cela devrait durer une bonne partie encore de soirée. Donc voilà, patience si vous êtes dans le secteur, ça va être très compliqué ici pour circuler encore un bon moment. Évitez au maximum bien sûr si vous le pouvez d'emprunter cette National 7 au sud de l'agglomération de Lyon. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment à 18h30.